C'est sûr que de toute façon, une défaite, ce n'est jamais plaisant. Maintenant, il reste beaucoup de matchs, c'était 1 sur les 38 qu'il y a à jouer. On a effectué 2, c'est une défaite, c'est vrai qu'elle a été assez lourde. Maintenant, il faut se tourner vers l'avant et puis passer à autre chose. Vous pêchez sur les coups de pied, arrêtés défensifs, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour éviter que ça se renouvelle ? Coup de pied, arrêtés, c'est une phase arrêtée où ça demande de l'engagement, de la détermination, de la concentration. On a été punis très rapidement lors du dernier match contre Toulouse, ils avaient des joueurs athlétiques, on le savait, on a été prévenus. On a été punis sur ça, c'est dommage, regrettable, mais maintenant, je pense qu'avec plus de détermination et un petit peu plus de concentration, on pourra rectifier le tir. Aujourd'hui, tu t'es installé pour l'instant comme titulaire, t'as senti tout de suite la confiance du coach. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis son arrivée. Déjà, il ne faut pas s'enflammer, ça ne fait que deux matchs. Maintenant, quand le coach est arrivé, on a eu une discussion et puis dans cette discussion, il a été très clair pour lui. J'ai les qualités pour le poste maintenant, c'est à moi de faire les choses, d'être concentré pendant toute une partie. Moi, c'est vrai que c'était un peu ça qui me faisait défaut. Donc, j'essaye de travailler sur ça au fil des entraînements, au fil des matchs pour être plus concentré. Parce que les qualités, elles sont là maintenant, il faut qu'elles soient là sur la durée. Gagner en régularité, même aux entraînements. Parce que ça commence par les entraînements. Les entraînements, c'est la préparation du match. Donc, vraiment se mettre en condition match déjà aux entraînements pour être concentré du début jusqu'à la fin d'un entraînement. Et puis, voilà, petit à petit, ça viendra et puis ça va se mettre en place. Le fait d'avoir aujourd'hui la confiance, ça aide aussi du coach ? Même si ça fait que deux matchs, j'entends bien. Oui, oui, comme je l'ai dit, c'est un début de championnat, ça ne fait que deux matchs. Maintenant, la confiance du coach, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé déjà depuis le début de saison. J'ai fait ma préparation individuelle. Donc, voilà, je suis revenu avec de l'envie, de la détermination, de montrer ce que je vaux. Donc, maintenant, il a vu aux entraînements durant la préparation, du moins les matchs de préparation que j'avais envie. Maintenant, on est tout un groupe, donc il n'y a pas que moi. Mais c'est vrai que pour ma part, il a pu voir que j'avais envie. Max, justement, le groupe, juste avant toi, le coach disait qu'il faut qu'on se rattrape après cet épisode toulousain. Vous avez fait énormément de plaisir au public lors du premier match face à CNT. Et là, tu sens qu'il faut vraiment rassurer le public. Tu sens que le groupe est prêt à ça, vraiment. Oui, oui, clairement. Il y a vraiment, je pense, une envie collective de montrer au public qu'ils peuvent nous faire confiance, de leur montrer qu'on a envie de leur faire plaisir. Évidemment, de nous faire plaisir, mais de leur faire plaisir pour les fidéliser au maximum. Et puis qu'ils reviennent de plus en plus nombreux les matchs d'après. Donc, c'est clair que ça commence dès ce week-end, dans le derby de l'Atlantique, face au FC Nantes. Et puis, c'est vrai qu'il est clair qu'il va falloir montrer de la détermination, de l'envie, comme je le disais. Et puis, une victoire au bout, ça serait quelque chose de bien. Oui, parce que c'était compliqué l'année dernière, l'histoire d'amour avec le public. Il y a eu des hauts et des bas. Oui, oui. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de très, très positif. Tu sens aussi face à Saint-Etienne qu'il y a eu ce moment-là avec le public ? C'est vrai qu'on a pu voir quand même, face à Saint-Etienne, qu'on a retrouvé quand même quelque chose que… C'est vrai que ça faisait un petit moment que, pour en avoir discuté avec certains, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu ça à Bordeaux. Donc, c'est quelque chose d'encourageant et c'est quelque chose qu'il faut garder. Donc, dès le prochain match à domicile, montrer cette envie, cette détermination qu'on a pu montrer lors de la première journée face à Saint-Etienne. C'était vraiment quelque chose. On s'est fait plaisir sur le terrain et je pense que le public s'est fait plaisir aussi. Tu parlais de derby pour toi, le Bordelais. C'est toujours un derby ? C'est toujours important ? En tout cas, il a le nom de Derby de l'Atlantique. Donc, ça reste un derby. Et… Donc, voilà. Mais c'est un match. C'est un match qu'il faut gagner comme tous les autres. Donc, ce week-end, c'est face à notre public. Donc, il faut montrer qu'on a envie, qu'on a envie de… Comme je disais, de faire plaisir aux gens qui nous soutiennent, de nous faire plaisir sur le terrain. Il y a des circonstances particulières avec cette semaine de chaleur énorme. Enfin, encore très chaud. Comment vous, quand vous êtes sur la pelouse, vous pouvez gérer ça ? On gère ses efforts ou pas du tout ? Comment ça se passe ? Ben, non. Il faut essayer de se donner au maximum. C'est vrai que ce n'est pas évident avec la chaleur. Ça cogne fort. On a pu le voir. Mais voilà, on a des pauses aussi pour s'hydrater. Non, il faut vraiment essayer de donner le maximum. Si ça ne va pas, on en parle au staff. On le dit. Et puis, il y a le staff médical qui est là pour ça. Mais non, il faut essayer vraiment de se donner au maximum. Parce que le sport de haut niveau, de toute façon, c'est donner le maximum de soi. Donc, il ne faut pas gérer, il ne faut pas calculer. C'est après. Est-ce que ça va passer par un échauffement différent par rapport à ça ? Ben, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, on a eu un échauffement assez long. Donc, oui, c'est peut-être pour préparer les muscles, faire plus attention, être plus attentif. C'est vrai que c'est particulier quand il y a des chaleurs comme celles qui sont le cas actuellement. Mais bon, il faut bien s'échauffer, bien se préparer. Il ne faut pas calculer les efforts. Et puis, il y a des pauses pour. Et on a pu le voir contre Saint-Etienne qui avait des pauses aussi pendant le match. Donc, non, il ne faut pas calculer. Un mot sur Jérémy Toulon. Qu'est-ce qu'il vous apporte depuis qu'il est là ? Ben, Jérémy, c'est un garçon d'expérience qui nous apporte, je pense, de la stabilité dans le groupe. On a beaucoup de jeunes joueurs. On a un groupe très rajeuni. Et Jérémy apporte son expérience. Il a joué en équipe de France. C'est quelqu'un qui a connu des grandes compétitions européennes telles que la Ligue des champions. Donc, je pense qu'un groupe comme le nôtre, on a besoin d'un garçon comme ça. Tu te situes où, toi ? Un jeune joueur ou un joueur déjà guéri ? Moi, quand même, mine de rien. Ben, ça fait… Ça fait quoi ? C'est ma cinquième saison que j'entame en tant que professionnel au Jérôme Nantes-Bordeaux. Donc, non, je ne suis plus le petit jeune qui sort du centre de formation. Mais je pense que quand on regarde le groupe, je suis entre les deux. Je suis entre les jeunes et entre les plus vieux. Sous-titrage ST' 501 !